Merci Madame la Présidente. Merci Madame la Présidente de la 3ème Chambre de la Cour des Comptes de votre présence ici aujourd'hui. Deux jours après la présentation du rapport annuel tant attendu, votre présence ici atteste de l'intérêt que le législateur accorde à vos travaux. Et merci aux contributeurs du rapport et à nos deux co-rapporteurs. Alors on le sait la loi orientation réussie des étudiants a été un élément important de la première phase du quinquennat. Il est essentiel de s'attaquer aux grandes difficultés rencontrées par la plateforme admission post-bat et l'important taux d'échec en première année à l'université. Nous le devons à nos jeunes. J'ai noté dans votre préambule les adaptations météorologiques que vous avez dû opérer pour faire cette évaluation à deux ans au lieu des quatre ou cinq ans habituel. Je vous remercie parce que je considère qu'il est essentiel de mesurer le plus rapidement possible les effets des changements apportés pour corriger le plus rapidement ce qui doit l'être et identifier les bonnes pratiques qui doivent être généralisées. Je vous fais beaucoup de recommandations dans ce sens. Alors effectivement, on est dans la bonne voie à deux ans. Vous parlez de propositions par rapport à l'orientation au lycée qui est vraiment clé et je voulais vous interroger sur le lien entre la réforme du bac et sur les questions relatives à l'orientation. Pourriez-vous expliciter comment les établissements et les enseignants pourraient accompagner plus encore les lycéens dans leur choix de formulation ? La construction d'un parcours est évidemment individuel et doit continuer à relever du libre arbitre de l'aspirant étudiant, mais il est important que nous lui garantissions l'ensemble de l'information nécessaire pour éveiller son choix. De même, un autre problème important se pose. Si la réforme du bac met en avant la possibilité de permettre aux élèves de construire leur propre parcours en supprimant les séries S, S et L, le supérieur pourrait ne pas suivre ce mouvement. La plupart des établissements du supérieur exigent des élèves qu'ils aient suivi certains cours pour accéder à certains enseignements. On risque de contrarier l'objectif de laisser aux élèves la liberté du choix de leur parcours, d'où l'importance que vous avez relevé de rendre explicites les critères de choix du supérieur. Pouvez-vous nous préciser vos recommandations pour permettre une véritable construction d'un parcours personnel aux élèves du lycée en pleine cohérence avec les exigences et les attendus de l'enseignement supérieur ? Et enfin, sur ces deux questions, avez-vous repéré des bonnes pratiques dans les territoires, particulièrement pertinentes sur ces questions de l'orientation et du lien à lycée en enseignement supérieur, dont la généralisation pourrait bénéficier à tous ? Je vous remercie. Madame la Présidente. Nous avons formulé, comme nous l'avons dit tout à l'heure, un certain nombre de recommandations propres à bien cristalliser, identifier dans le rôle, dans les missions des professeurs principaux et dans leurs obligations réglementaires de service. Je dis encore une fois professeurs principaux, mais ça pourrait être aussi professeurs en fonction des évolutions à venir, en charge de la mission d'orientation telle que ça pourrait être redéfini. Donc là-dessus, je crois qu'on est clair, on dit qu'il faut impérativement bien identifier et cristalliser cette mission d'orientation, de façon à fournir, à offrir, un interlocuteur identifié aux élèves, à leur famille. Je ne reviens pas sur toutes les propositions que nous faisons en termes de formation. Ce sont aussi les propositions que nous faisons d'une meilleure articulation entre les deux ministères, justement sur cette articulation entre la formation des lycéens, la définition des attendus, que tout ça soit fait de façon conjointe et que les professeurs principaux soient bien intégrés et pris dans la boucle de la définition de ces attendus. Alors il y a, comment dire, je crois que le ministère est tout à fait disposé, de toute façon, la réforme, elle se fait aussi en se faisant, en s'appliquant, en ayant les retours d'expérience. Donc la revue du processus peut-être de définition des attendus, il n'est pas impossible qu'elle intervienne prochainement. Mais justement, ça doit être fait, c'est pour ça que nous préconisons vraiment la structuration d'une fonction commune aussi entre les deux ministères, parce qu'au fond, les professeurs, la communauté éducative au sein du lycée doit pouvoir expliquer, bien comprendre et bien décrypter face aux élèves la signification et la portée des attendus, mais pas d'une façon générale, en l'adaptant dans son dialogue avec l'élève, parce que la définition de tel attendu ou de tel prérequis n'a pas la même signification ni la même portée élève par élève. Donc c'est une mission extrêmement exigeante, quand même, pour le corps enseignant. Et ça suppose, d'une part, entre les ministères, en termes de pilotage, la structuration d'une fonction commune, des articulations toujours extrêmement étroites entre les deux ministères. Est-ce que j'ai répondu ou pas ? Ah, les bonnes pratiques territoriales, Philippe, dans le cadre de là. Vous avez posé une question entre les deux, c'est cette cohérence d'ensemble entre le parcours de l'élève lycéen, et des lycéens étudiants et des attentes du système d'enseignement supérieur. C'est tout notre rapport. De la première à la dernière ligne, on a essayé de raconter une histoire, une, en dépit de péripéties qui font passer de l'état de lycéen à l'état d'étudiant. Je prends au hasard deux idées que nous avons émises, une dont on a déjà parlé d'ailleurs, celle de la formation. On forme des professeurs principaux à ce qu'est l'attente de l'enseignement supérieur. On ne va pas lui demander d'en savoir-là, mais déjà, c'est un vrai gros sujet. Ce qui veut dire que le système de l'enseignement supérieur doit venir à la rencontre du professeur principal pour l'exposer. Cette manière, et nous avons aussi, par exemple, je reviens là-dessus, cette structure commune à laquelle nous avons parlé tout à l'heure, entre les deux directions générales, aurait aussi, pour fonction essentielle, d'assurer cette fluidité, cette cohérence de parcours sans solution de continuité, cette progression de la seconde à la L3. Et donc, en fait, nous croyons assez au fait que la notion de moins 3 plus 3 est une notion opératoire qui correspond à une vraie réalité. On ne peut pas couper un être en tranches, selon qu'on est au mois de janvier, ouverture de parcours sup, au mois de mars, avril, les CEV. Et puis en septembre, qu'est-ce que je deviens s'il n'y a pas eu de proposition ? Voilà, donc, c'est tout le sens de notre rapport. Et donc, je ne peux malheureusement pas vous faire une réponse qui tient en une phrase sur ce point. Et pour ce qui concerne les bonnes pratiques, je vous propose de donner la parole à Marielle Solignac, qui était le chef d'équipe des rapporteurs. Merci. Monsieur le député, en fait, ce qu'il faut voir concernant les bonnes pratiques de l'orientation pour les jeunes gens, les lycéens, c'est déjà d'une manière générale qu'ils puissent bénéficier d'un suivi qui soit réellement individualisé. Individualisé par le fait que certains, les professeurs principaux s'impliquent pleinement dans cette mission qui est essentielle. Et notamment, par exemple, qu'ils puissent préparer les salons de l'orientation. Parce que ce qu'on a pu observer, c'est que beaucoup de jeunes gens vont dans ces salons, mais finalement, aucune indication ne lui a été fournie auparavant. Et pour lui, c'est plus une découverte qu'autre chose. Ce qui fait que ça rend cette visite moins efficace en termes de but d'orientation. D'autre part, concernant le territoire lui-même, ce que nous avons pu observer, c'est que les professeurs de l'enseignement supérieur et les professeurs de l'éducation nationale, d'une manière générale, communiquent assez peu, en fait, et ne se connaissent pas. Et ça nous semble être un point essentiel. Sur certains territoires, comme par exemple au niveau de l'université d'Avignon, il y a de véritables échanges entre les professeurs. Et finalement, ces deux mondes constatent sur ce territoire que c'est un véritable élément de progrès pour aider les jeunes à s'orienter. L'université peut par exemple accueillir les jeunes lors de journées, lorsqu'ils sont en terminale, pour les aider à connaître les formations du supérieur, à savoir si finalement elles leur correspondent bien. On peut également vous citer un autre exemple qu'on a pu constater au niveau de l'Académie de Rennes. Il y a une véritable coopération des établissements du secondaire et du supérieur. Les chefs d'établissement du secondaire sont très impliqués. Et cette implication finalement du chef d'établissement s'essaime au sein de ses propres équipes. Et tous se sentent concernés par cette orientation de leurs jeunes élèves. Donc finalement, ces bonnes pratiques nous s'en peuvent essaimer dans d'autres territoires. Et ils seraient très utiles pour les élèves. Je vous remercie. Quelqu'un souhaite-t-il reprendre la parole ? Madame Laramme.